Ils sont 14, ils habitent le quartier Saint-Agathe dans le bourg de Tonate. Et dans le cadre de cet atelier, ils ont tout découvert de la création vidéo. De l'écriture au montage, une fenêtre sur la création, une bouffée d'oxygène même pour ces jeunes qui sinon étoufferaient d'ennuis. Je ne l'avais jamais fait auparavant. C'est la première fois que je fais une chose pareille. Et ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup parce que chez moi je m'en ai tellement devant une télé, alors ça me plaît beaucoup. J'ai appris que la tension de certains degrés déjà c'est compliqué à filmer déjà. C'est chaud et il faut que le réalisateur se cache puisqu'il voit tout. La caméra filme tout objectif et c'est chaud. Pour la ville de Makouria, l'oisiveté est mère de tous les vices. Il est donc important que les ados qui ne partent pas en vacances aient une occupation. Pour les éviter de prendre un chemin qui n'est pas adapté, on les occupe. On les propose des activités, qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent connaissance avec les jeunes des autres quartiers. Il découvre l'audiovisuel pour la première fois sauf Anthony, que la passion du sport et des animaux a déjà conduit à réaliser des vidéos. Lui est venu s'initier à cette technique de prise de vue bien particulière. C'est inédit, c'est le mot, inédit, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire et à développer par rapport à cela. Tu as appris des choses ? Oui, beaucoup, beaucoup. Comme la manipulation de certains logiciels informatiques pour le rendu de l'image. Et pour justement transférer l'image 360 en vidéo et dans le casque de réalité virtuelle pour pouvoir le présenter à n'importe quel public. Action ! Travailler ensemble, s'écouter et se coordonner, c'est indispensable sur un tournage. Ça aussi, ils l'ont appris en plus de la technique. C'est la première fois dans le cadre du dispositif passeur d'images qu'un atelier vidéo 360 est organisé. Des ateliers de fiction en 360 degrés, même en métropole, je n'en ai pas vu beaucoup. Donc c'est vraiment un principe aussi qui remet aussi beaucoup en cause nos propres pratiques d'intervenant professionnel, que ce soit les collègues de la canopée des sciences ou moi. Et c'est assez, je vais dire challengeant, mais c'est assez intéressant. Ça nous permet de remettre en perspective les choses. Le grand public pourra découvrir le film de ces vidéastes en herbe vendredi 2 août à partir de 18h au théâtre de Makouria. Plus tôt, à partir de 16h, les jeunes, eux, pourront s'essayer un visionnage dans des casques de réalité virtuelle. Merci. Merci.